Hi tout le monde, c'est chérie The Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un chitchat make-up, mon premier de ma chaîne YouTube, je suis beaucoup trop excitée de le faire aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout comment on doit s'y prendre, je vais faire juste mon make-up de tous les jours, franchement que je fais pour aller au lycée, même parfois à la maison, j'évite de trop me maquiller à la maison parce que j'ai un peu la flemme, on va pas se mytho, aujourd'hui c'est le week-end mais je me suis dit autant vous filmer la petite vidéo, de plus j'ai pris du coup mon sac parce que là je suis actuellement au balcon de la mezzanine, va savoir pourquoi, et j'ai pris aussi ma petite tablette afin de savoir de quelle thématique aujourd'hui on va parler dans la vidéo parce qu'il y a du croustillant, on va pas se mytho, j'ai aussi pris par exemple le brosse à cheveux, le pillage, etc, et aussi bien évidemment un miroir afin de voir ma vieille tronche et de pouvoir parler, j'ai repris dans ce sac tout, mes mascaras, mes palettes, bref j'espère de tout coeur que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite, si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, et aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui t'affichent à l'écran, ça me fera extrêmement plaisir, et quant à moi j'espère que cette semaine de vidéo vous plaît, et je pense qu'on va pouvoir débuter dès maintenant la vidéo, c'est parti ! Déjà pour ce petit chat make-up les amis, on va parler de plusieurs thématiques et on va notamment parler des cours pour commencer, je vais commencer aussi par me make-uper un peu, j'en ai vraiment trop, à part que du coup pour le teint je fais quelque chose de très simple, j'unifie un petit peu le teint parce que pour éviter un peu les imperfections et pour avoir une gueule moins blanche parce que je suis tellement blanche le matin, vraiment c'est abusé, donc je prends cette petite palette fond de teint, il y a plusieurs teintes, plusieurs coloris, moi je prends la plus claire parce que je vais pas prendre celle-ci, non ! Je pense qu'il y en ait par exemple des cours, en ce moment, bon là au moment où je filme c'est genre 5 jours avant la sortie de la vidéo, c'est bientôt les vacances, genre dans une semaine c'est les vacances, donc j'ai trop 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 hâte parce que j'en peux plus moi des cours, franchement moi ça me fatigue mais vraiment les cours, je déteste, j'ai jamais aimé les cours, c'est stressant, et surtout par rapport à ma spécialité, j'espère qu'entre temps au moment où la vidéo sera sortie, j'aurai trouvé une solution pour changer ma spécialité ou simplement juste pour pouvoir enfin avoir quelque chose d'aménagé pour plus aller dans son cours parce que je ne peux pas, sachant aussi que la prof voulait mettre un zéro parce que je ne peux pas, je ne peux pas ! Parce qu'il y a un travail que je n'ai pas fait, c'est pas que je ne l'ai pas fait, en soi oui mais j'ai tellement fait un blocage que je me voyais dans l'incapacité de le faire vraiment, du coup elle voulait me mettre un zéro comme à tous ceux qui n'avaient pas fait le travail, donc j'en ai parlé à la CPE, la CPE m'a rassurée en me disant mais t'inquiète on va trouver une solution, mais j'ai l'impression que même si elle m'a rassurée en me disant comme quoi je n'aurais pas zéro, j'ai l'impression que je vais l'avoir alors qu'elle m'a rassurée, parce que du coup j'en ai parlé à l'infirmière, l'infirmière m'a dit bah je ne sais pas j'ai pas ce pouvoir sur ça, donc elle en a parlé à la CPE, la CPE est archi sympa et tout, donc voilà, et la solution ça serait que je fasse le CNED juste pour une matière, donc celle-ci, ou sinon que je fasse juste tout simplement ses cours mais chez moi et ensuite je passe un examen pour valider mon niveau, mais voilà, moi ça m'irait mieux de le faire chez moi parce que je sais que je serais deux fois plus investie chez moi que le faire au lycée, vraiment, mais sachez-le vraiment, vraiment, en plus j'ai un prof particulier de SES, donc où est le problème ? J'aurais peut-être dû mettre un serre-tête, ce petit serre-tête qui de base encore une fois est à ma mère, mais du coup je vais le mettre parce que sinon j'ai tout dans les yeux, c'est pas cool, j'espère ça va un peu mieux ma tête, bon il est mignon ce petit serre-tête donc ça va, vraiment, je sais qu'on y voit pratiquement rien mais c'est juste histoire d'avoir une gueule moins blanche parce que c'est horrible, bien que je sois blanche de peau tout ça, ok, pas de soucis, mais à ce point c'est pas cool, alors ensuite avant qu'on me tape et qu'on me tue, vraiment moi je vais faire les sourcils, j'ai juste un peu les brosser, j'ai mon miroir ici, c'est pour ça que je regarde là, en plus à la rentrée j'ai un bac blanc de français, au secours, faut faire soit une dissertation, j'ai jamais fait de dissertation de ma vie, soit un commentaire composé, enfin ouais, un commentaire composé, ça va mieux les commentaire composé, je préfère, sachant que je loupe la moitié des courses français parce que j'en ai plus le temps à ménager, qui fait que je loupe deux heures de français le mercredi, les sourcils, du coup moi je les retrace un petit peu le matin, je prends un phare à paupières plus clair parce que ma pommette pour sourcils, elle a durci entre temps, du coup ce qui fait que j'en ai plus, donc j'attends de noël pour en ravoir, mais ça fait largement le taf au moins, ça unifie, je prends le plus clair parce que j'ai pas non plus les sourcils très très foncés, et je remplis un petit peu comme ça, genre, pour moi personnellement je m'épile pas les sourcils parce que bah, je sais pas, moi ça me saoule, donc après niveau cours je vous promets, en plus maintenant on est passé en semestre au lieu de trimestre, j'ai pas compris le délire, les moyennes générales avec les coefficients, non non, maintenant eux ils mettent juste les notes, il y a pas de coefficient, donc t'es obligé d'estimer ta moyenne, c'est plus stressant, donc c'est quoi cette intelligence de faire ça, mais c'est pas grave, voilà ce qu'il y en a pour le premier sourcil tracé, bon après j'estompe un peu au niveau du petit pic ici, parce que bon, que ça soit un minimum naturel, mais voilà ce que ça donne, c'est très très naturel. Les cours au niveau du stress, lolilol, tout le temps stressé, enfin de fait je suis d'une nature très très stressée, et il y a un poil de sourcils, c'est horrible, je stresse pour tout et rien, mais ça depuis toute petite, je pleure pour tout et rien de ça depuis toute petite, et c'est un peu pénible et handicapant au quotidien, mais bon y'a pas le choix, je stresse tout le temps, même, alors ça c'est horrible, moi je suis en week-end, je stresse, je stresse des cours de la semaine, donc c'est pas très productif, pas très cool, même hier soir j'étais en stress, alors que c'était vendredi soir, donc où est l'utilité de stresser, je ne sais pas, donc voilà voilà, et c'est pour ça qu'il faut quelque chose de la sophrologie, ouais c'est sophrologie je crois, je crois que c'est pour un peu détendre la personne et tout, parce que, mais être tout le temps stressée comme je suis, mais c'est horrible, vraiment je veux, vous imaginez au quotidien toujours avoir un poids sur les épaules, moi avant c'était pas ça, maintenant c'est tout le temps un poids sur les épaules, c'est trop pénible, donc techniquement parlant c'est pas cool du tout au quotidien de toujours avoir ce poids sur les épaules, tout le temps être stressée, 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 c'est pas forcément les cours, parce qu'il y a toujours une raison de stresser avec Shine, genre si je stresse pas pour les cours, je peux stresser pour mes vidéos YouTube, je prends juste un peu ce petit truc d'éponge avec le petit truc de fond de teint tout à l'heure pour mieux définir, parce que voilà, c'est une petite astuce, mais en vrai s'il y en a qui sont des make-up pros dans les commentaires, ils vont m'insulter en mode Shine, tu sais pas te maquiller, tu vois genre c'est la technique, mais ça tout le monde le fait, dites moi que je suis pas la seule, des fois je me, merde, des fois je me confonds entre sourcils et sourcils, lol Shine, tu as 16 ans, la fin de l'année c'est dans archi longtemps les gens, parce que l'année dernière genre il y avait le distanciel, et c'était trop bien, le distanciel c'était ma nouvelle vie, c'était ma nouvelle passion, genre j'étais trop contente, maintenant j'ai utilisé ce petit pinceau, il y a plein de paillettes avec du coup la fameuse palette, et généralement j'utilise soit lui, 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 bon lui il a un peu pris cher, parce que c'est des petites paillettes toutes claires, toutes mimi, mais je pense que du coup on va prendre un peu, peut-être celui-là qui est un peu plus rosé, rosé, poudré, gold, il est grave sympa, et après je me l'applique sur la paupière, le cil non, alors aussi maintenant on va parler des réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de choses à dire au niveau des réseaux sociaux, alors déjà je suis très stressée pour les réseaux sociaux, sur mes deux chaînes YouTube, parce que j'ai Charline The Chiris qui est cette chaîne YouTube-ci, Charline Chiris qui est ma chaîne YouTube principale, et malheureusement pour ma chaîne YouTube principale, elle dépend trop de Nintendo, donc s'il n'y a plus de mise à jour, ma chaîne YouTube elle coule, plus personne ne regarde, et au moins quand il y a une vidéo qui, je le dis clairement, fait pas autant de vue que d'habitude, genre qui est vraiment nulle par rapport aux autres, je la supprime parce que ça me fait trop mal au cœur, et quand tu vas sur YouTube et que YouTube te dit dans tes stats, t'es en baisse, t'es en baisse, t'es en baisse tout le temps, c'est horrible, c'est pas mieux de supprimer que de laisser en ligne, c'est contre-productif, je sais, je sais, donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, franchement, un truc que je regrette, et que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais si j'aurais pu inverser mes deux chaînes YouTube, genre que cette chaîne YouTube, Charline The Chiris, soit ma chaîne YouTube principale, donc, et 90 000 abonnés, presque 100 000, et que mon autre chaîne YouTube de Animal Crossing, et genre, bah, du coup, presque 20 000 abonnés, donc on inverse les deux stats, bah, ça me... ça serait bien mieux, parce que, bah, je prends plus de plaisir à faire du lifestyle, du gaming, mais après, le gaming, j'adore faire les vidéos gaming, c'est trop bien, genre, donc voilà, voilà, mais c'est à cause de Nintendo qui me saoule quand ils font pas de mise à jour, bah, ça me fout dans la merde, surtout que, du coup, là, on peut plus trop espérer une mise à jour, une mise à jour potentiellement en mars, mais rien de plus, donc ça, ça me désespère un peu, soit, tu peux taper très fort, et genre, dans les tendances YouTube, comme j'ai pu faire, tendances hashtag 9 YouTube France, c'est énorme, ça, chez l'autre, dans du Animal Crossing, alors que, what ? Soit je peux taper très fort, soit je peux taper, taper très bas, et c'est... enfin, très bas, je me plains pas, parce que par rapport à d'autres YouTubeuses qui font du Animal Crossing, je suis l'une qui a eu le plus de visibilité, donc c'est trop cool, mais quand t'as le syndrome de toujours plus, toujours plus, toujours plus, t'es jamais assez content, genre, même quand t'y a un truc positif, tu veux toujours plus, donc où est l'utilité ? Donc, voilà, voilà ce que... ce qui me saoule un peu, c'est pour ça que je m'investis beaucoup plus dans cette chaîne YouTube en ce moment, parce que je me dis, dans le long terme, court terme, moyen terme, bah, c'est ce chaîne YouTube qui gagne, contrairement au court terme, c'est mon chaîne YouTube, et voilà, je pense que, bon, du coup, au moment où on sort cette vidéo, je serai beaucoup plus active en termes de live sur ma chaîne YouTube principale, ce qui va un peu limiter la casse et tout, parce que, franchement, pendant la grosse mise à jour Animal Crossing 2.0, ma chaîne YouTube, pendant un mois, incroyable, genre, j'ai jamais fait des stats aussi ouf, j'ai jamais... c'était incroyable, c'était trop bien, mais dès qu'on a passé les un mois à partir du 5 décembre, bah, c'est là où on a plongé, mais après, je pense qu'il y a des petites phases où il faut descendre, il faut monter, en plus, je me suis pris des droits d'auteur, j'avais envie de péter un cap, parce que, du coup, j'avais supprimé la vidéo de dimanche, parce qu'elle ne vous plaisait pas, donc, je l'ai supprimée, et la vidéo de mercredi que j'avais faite en 2-2, enfin, elle n'avait pas non plus très plu, je me suis pris des droits d'auteur, un strike de YouTube, donc, un strike, au bout de 3, toutes tes vidéos sont supprimées, j'en ai déjà un, donc, un sur 3, et ça dure 3 mois, donc, dans 3 mois, j'aurai plus ce strike, heureusement, donc, je vous promets que c'est pas folichon, ça m'a un peu grave découragée, surtout que je me suis pris des droits d'auteur par rapport à une vidéo que j'ai utilisée sans... j'avais pas les droits, donc, c'est ma faute, voilà Enfin, c'est pour que la personne récupère sa thune, et je trouve que c'est un peu dégueulasse, mais la personne est dans son droit, c'est ma faute, mais... Maintenant, je vais faire mon threadliner pour ceux qui me demandent comment je le fais, bah, on va faire un petit tuto, donc, je prends celui-ci qui est de Lash Domination de la marque Ink Liner, je comprends pas, c'est écrit shake, 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 ah ouais, faut le secouer, oh merde, je viens de comprendre comme quoi, pour que l'encre, elle descende vraiment, bah, faut le secouer, je suis débile Hop, comme ça, comme ça, donc, voilà, là, on a un premier trait, bon, il est pas encore épais et tout, mais là, t'as un peu l'idée de ce que je veux Voilà à quoi ressemble le premier threadliner, je vais le remplir, mais voilà à quoi ça ressemble, donc, moi, ils sont plutôt grands et composants, mais je les trouve trop beaux, donc, tant mieux pour moi Hop On me dit que faire deux fois le même threadliner, c'est archi dur dès le matin, là, et voilà Et ensuite, pour tout ce qui en est un peu du threadliner, bah, voilà ce que j'utilise, c'est un de la marque Nocibe, c'est pour remplir un peu Ma mère, elle m'en avait racheté un, du coup, parce qu'il y avait le pape Noël, donc c'est trop cool Et là, on va essayer de remplir avec tout ça, donc, je fais, je suis obligée de toujours appuyer avec mon doigt, la paupière Sachant qu'hier, j'ai eu l'intrigente idée de mettre du mascara, mais en fait, le mascara, je l'ai mis avant le threadliner, donc j'étais Et mon threadliner n'était pas attaché à ma paupière, du coup, vu qu'il y avait du mascara, enfin bref, trop intelligente, la charline Donc voilà, je vais essayer, à l'avenir, de m'investir un peu plus dans ce toucher YouTube-ci, d'éviter de faire des pauses, parce que, bah, il faut surtout pas Surtout, j'aurais pas dû faire de pauses en février, parce que, en février, vous étiez grave actif, ensuite, je suis revenue en août, pardon Et les gens, bah, ont tout de suite été moins actifs, donc j'aurais pas spécialement dû, c'est pas grave Je suis revenue sur YouTube une bonne fois pour toutes, en plus, là, toutes mes dernières vidéos, elles vous ont archi plu Genre, depuis ma wishlist, ça vous a trop plu, vous avez été grave actif, donc je continue sur cette lancée, d'où le fait que je lance le défi d'une vidéo par jour Mais en fait, vous ne croyez pas comme quoi je fais vraiment une vidéo par jour et je les place à chaque fois, non, non, là, il y en a qui sont préparés à l'avance Genre, hier, j'ai filmé ma vidéo anorexie, genre, j'ai fait le montage en une heure, plus une autre heure, donc ça fait à peu près deux heures, plus à peine une demi-heure de miniature Donc, en vrai, en deux heures et demie, la vidéo, elle était bâclée, t'as capté, mais voilà, donc j'ai un peu moins cette mentalité de, plus tu me passes de temps à faire une vidéo, plus elle sera vue Non, non, YouTube, c'est plus ça maintenant, plus il y a du sensationnel, plus il y a des personnes qui vont cliquer, donc mieux ça, tu vois Donc, bon, 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 ensuite, je fais comme ça pour attacher la paupière, pour que ça fasse un peu un effet de dégradé Bah voilà, nickel, voilà mon petit trail liner, bon, là, il y a un peu, c'est un peu bavé, mais je vais lui mettre du mascara, on verra Lol, là, il y a celui-ci, peut-être dans cette période de YouTube, parce que du coup, sur ma chaîne YouTube principale, j'avais les 20 000 abonnés pendant le confinement Et je suis passée des 13 000 abonnés aux 30 000 abonnés en l'espace de 4 mois, donc j'ai pas connu ces stats que je fais actuellement Parce que j'ai jamais fait genre du 20 000, du 10 000 vues comme ça sur YouTube, genre, des fois, je pouvais taper du 50 000 vues sur ma chaîne YouTube principale Alors, j'en avais à peine 20 000, là, c'est pas trop le cas, bon, faut attendre un peu, hein, j'espère que cette chaîne YouTube va décoller, écoute, parce que dans l'avenir, j'aimerais bien continuer là-dedans Voilà ce qu'il y en a, maintenant, je vais mettre mon mascara, c'est vrai que j'en ai plusieurs Alors, attention, j'en ai genre 4, vous allez me tuer Alors, en premier, on a celui-ci que je mets, ensuite, on a celui-ci, ensuite, on a celui-ci, et en dernier, enfin, ça, c'est ce que ma mère m'a acheté, mais ça, je le mets pratiquement pas, c'est juste histoire de... Voilà, ensuite, on va parler en termes de métier, parce que, du coup, j'ai 16 ans, les gens commencent à me stresser, mais tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Je sais pas, vraiment, quel métier je vais faire plus tard ? Moi, j'ai une tête, parce qu'il y en a, ils sont déjà en mode, je vais faire médecine, je vais faire ci, je vais faire... Moi, je suis en mode, mais je vais faire déjà une année sabbatique De faire un an à fond dans les réseaux sociaux, parce que dans un an et demi, je pourrais faire cette année de séjour, donc ça va être trop cool Donc, je me lance à fond dans mon auto-entreprise, les réseaux sociaux, parce que là, je suis en train de bâtir mon avenir dès là, depuis, du coup, 12 ans, quoi Et donc, j'espère, franchement, que ça va fonctionner Après, dans le Animal Crossing, j'ai un peu peur, sinon, il faudrait que je trouve un truc pour ma Chinatube principale, parce qu'Animal Crossing, hormis s'il y a un nouveau, ok Mais s'il n'y a pas de nouveau jeu Animal Crossing, bah, la Chinatube va couler sa mère, et ça va pas trop me plaire, parce que, bon, parce qu'on vient très très vite dépendant de stat Attends, moi, je le dis direct, il n'y a pas de soucis, comme les grands YouTubeurs, genre Sora, Squeezie Je me lance dans le domaine du lifestyle, mais sur ma Chinatube principale, où je fais des vidéos un peu, je sais pas, mais tu vois, faut que je trouve un truc Soit faut que je trouve une bonne tournure de chaîne, soit il faut que je trouve d'autres jeux vidéo, mais j'ai pas envie de faire d'autres jeux vidéo, ça m'intéresse pas Et voilà, pour l'instant, on va profiter un peu que ma Chinatube, ça se passe bien Je vais continuer à surtout développer cette Chinatube-ci, parce que, bon, faut bien que je la développe, faut bien que je m'applique Et voilà, parce que, franchement, ça se passe super bien sur cette Chinatube Après TikTok, franchement, je comprends pas, genre, j'ai un peu percé sur TikTok ces derniers jours En à peine une semaine, j'ai dû gagner genre 10 000 abonnés, 13 000 abonnés Parce qu'il y a un TikTok, 3 mois après, il décide de percer, j'ai pas capté, mais c'est pas grave Donc ça, c'est cool, mais TikTok, en fait, on gagne pas sa vie Ça me fume parce que par jour, tu vois, plus 12 centimes, plus 9 centimes, et je suis en mode, ah oui Rien qu'avec ce mascara, la différence, elle est dingue, genre, elle est ouf Et ensuite, je fais un peu le bas, mais j'ai envie de trop le faire parce que, bah, ça sèche pas trop et c'est un peu pénible Donc voilà, quand on parle de futur métier d'avenir, je suis en mode, j'en ai pas Ça me correspond plus, enfin, un truc d'artiste que tout le monde fait Tu vois, genre, moi, la vie d'artiste, elle me correspond plus Il faudrait vraiment trop que j'arrête de me toucher les sourcils, les fils, pardon Parce que, bah, ici, ils sont beaucoup plus cassés que là Donc là, ils sont trop beaux, là, ils sont pas ouf Ensuite, on va parler des dramas Parce qu'il y en a eu des dramas sur moi, oula Le pire, c'est sur Twitter Non, mais Twitter, bah, déjà, je pense que vous connaissez l'idée de la situation Elle a désinstallé Twitter Moi, il y a un moment où, enfin, même, là, ça va un peu plus Quand il n'y avait pas encore la mise à jour sur Animal Crossing Et tout le monde disait, ouais, Charine, putaclic, elle dit que de la merde Et depuis le jour où il y a eu tout ce que je disais dans mes vidéos Idées de mise à jour, on m'a plus trop fait chier En mode, putaclic, putaclic Le bateau d'amiral, je l'avais dit, il y est, enfin, plein de trucs comme ça C'est les gens qui m'ont bloquée Ils continuaient à parler de moi dans mon doigt, à m'espionner Mais j'étais, mais tu m'aimes pas, tu me bloques et tu me parles plus Enfin, je trouve ça tellement débile, surtout ceux qui me faisaient des tweets Indirectement visés, pour me faire comprendre Je vous acharnais tous en groupe Là, c'était en groupe sur moi C'est hyper sensible, comment tu veux que j'arrive à gérer ce genre de truc Là, c'est bon, ça s'est calmé, mais heureusement, enfin Donc voilà ce qu'il y en a du mascara pour commencer Je sais même pas, ça fait depuis combien de temps que je filme ? Ça fait depuis genre 29 minutes que je filme, ok Donc voilà ce qu'il y en a du mascara premier Maintenant, on va passer au mascara deuxième Maintenant, on va parler de couple Parce qu'en fait, j'ai l'impression à 16 ans, soit t'es en couple, soit t'es pas en couple Enfin, mes parents, ils aiment bien me tacler en me disant Ouais, moi, ton âge, j'étais déjà en couple, j'avais déjà nini, nini, nia Donc commencez pas, j'ai envie d'être en couple, je suis en couple Et là, ceux qui te foutent une pression sur ta sexualité Parce que maintenant, c'est beaucoup plus un sujet d'actualité Genre, t'es amoureux d'une fille, t'es amoureux d'un garçon Enfin, au pire, je suis amoureux de qui je veux Et je sais que moi, personnellement, je suis... Du coup, moi, c'est quoi ? Attends, j'ai oublié le mot J'ai oublié le mot, mais je sais que moi, je suis plus attirée par les garçons Que par les filles, sûr Donc, c'est plus dans le cursus que la société accepte Que dans les trucs où les gens disent c'est différent, c'est différent Alors que qu'est-ce que la différence ? Qu'est-ce que la normalité ? Enfin bref Et surtout, moi, j'aimerais bien qu'au lycée ou au collège, j'en sais rien Ils fassent des cours pour apprendre un peu tous ces nouveaux trucs Que la société inclut, et tant mieux Faut que la société, ça évolue, pas que ça reste à l'époque de nos grands-parents Genre qu'ils nous apprennent un peu ce que c'est Enfin, parce que là, je sais même plus ce que ça veut dire Savoir précisément la définition d'homosexuel, pansexuel, bisexuel Enfin, parce que je ne les connais pas Peut-être un peu tous les drapeaux, parce qu'il y en a trop Parce que moi, je suis paumée des cours pour peu sensibiliser tout le monde Pour expliquer comme quoi, bah, il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de différence C'est comme le truc avec Yel Alors là, le nouveau pronom Yel Il faudrait juste que les gens Je pense que c'est, nous dans notre société, les jeunes là, actuellement, les ados On s'en fout, mais là, pour tous les parents, les grands-parents Qui ne comprennent pas c'est quoi Yel, gna 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 En fait, c'est à eux qu'il faudrait leur faire des cours Le fait que oui, la société évolue, oui, c'est pas comme vous Que là, les parents, les grands-parents réacrent en mode Oui, avant, gna 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 C'est un gloss, sachant que j'ai les lèvres ultra sèches En plus, ce soir, à l'élection, ils se font Oh là là, bah, je crois que c'est bon, après, j'ai un peu tout dit Donc voilà un peu mon petit make-up du jour Bon, c'est un peu comme d'habitude Il y a encore un an, je ne me maquillais pas Genre, je faisais peut-être juste un peu de mascara Qu'on ne voyait même pas, parce que l'année dernière, j'avais l'impression Genre, je mettais du mascara, mais personne ne le voyait pas Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo T'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée C'était trop trop bien, j'ai trop trop aimé, c'était cool Surtout pas à liker, commenter, partager C'est un soutien que tu puisses me faire Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux Qui s'affichent à l'écran, c'est un très bon plaisir Quant à moi, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo Sur ce, ciao à tout le monde, c'était Shine, the chéri Bisous, bisous